Et si Julien n'avait pas fait tomber son livre ce jour-là, est-ce qu'elle aurait rencontré Paul ? Sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Choisit-on son destin ? À quoi tienne l'amour, le bonheur ? Quel que soit le chemin qu'on emprunte, c'est la vie qui nous emporte. Les grands tournants de notre existence sont dus à de petits hasards. Si jamais je n'avais pas fait tomber mon livre ce jour-là... Paul, je suis là. Est-ce que j'aurais croisé Paul ? Ou alors est-ce que ma vie aurait pris une autre direction ? Face. C'est moi qui piaite. Connard ! Face. C'est toi. Laissez-moi. Ça va ? Oh, ça va. Vous devriez récupérer 80% de mobilité dans la main droite. Ma femme est pianiste. Et autre chose ? Vous étiez enceinte. Je suis désolé. Je suis enceinte ? Je suis fière de toi, tu sais. Toi, tu vas avoir la plus extraordinaire des moments. Je veux qu'on ait un enfant. Je ne fais pas passer à côté de ma carrière pour un enfant que je ne suis même pas sûre de vouloir. C'est ça que tu penses ? Alors on suit au fil du film les quatre trajectoires possibles de votre personnage, Lou, de Julia. Et si vous aviez eu le choix, quel chemin vous auriez pris ? C'est ce que je me suis posé comme question tout le film. Bah, c'est dur sans révéler parce qu'il y en a une qu'on va suivre plus que les autres et que j'ai joué vieille dame. Et je pense que comme c'est le moment qui m'a le plus émue à jouer, ça va être celle-ci. La grande leçon, c'est que c'est parfois mieux que la vie choisisse pour nous, non ? Mais qu'elle est plus surprenante surtout. Oui, elle est plus surprenante. Et après, c'est à nous de voir si on est capable de voir une chance à un moment. Et c'est vrai que dans le film, il est vraiment question de ça. J'ai l'impression que quand on ressort du film, enfin en tout cas la lecture du scénario, c'était se poser cette question. Et moi, les hasards que j'ai eus, est-ce que je les ai vus ? Est-ce que j'ai laissé passer certaines choses ou pas ? Et c'était assez beau. Et puis il y avait une ambition dans ce film assez étonnante, quoi, qui nous a tous donné envie, je crois, de suivre le réalisateur Olivier Treynor, qui est un doux dingue et qui a fait ce très très joli film. C'est son premier film. Oui. Et le hasard, c'est un thème qui lui est très cher. Olivier Treynor, il a rencontré sa femme. Vous connaissez cette histoire ou pas ? Oui, très bien. Il faut que vous nous la racontiez. Parce que l'histoire de sa vie aurait pu déjà faire un scénario de film, quoi. Je crois qu'il a rencontré sa femme. Si je ne dis pas de bêtises, je résume, dans un café. Peu de temps après, il va voir son frère qui lui dit « Moi aussi, j'ai rencontré une fille. Ah bon ? » Et puis ils s'aperçoivent qu'elles sont soeurs, toutes les deux. Et puis finalement, les deux sont... Aujourd'hui, je crois que les enfants même d'Olivier sont dans le film. Enfin, tout le monde... Il a écrit le scénario avec sa femme. Exactement. Oui, bien sûr. Son frère a fait la musique du film et il est toujours avec la soeur de la femme. C'est une affaire de famille, oui. Exactement. Il a rencontré sa femme dans un café à sa table préférée, qui était aussi la table préférée de sa femme. C'est ça qui est magnifique. Donc il faut avoir une table préférée dans un bar, déjà. Et attendre. Et attendre. Et attendre. Vos quatre trajectoires, c'est quatre Julia, votre personnage, différentes ? Ça veut dire que vous êtes préparée à jouer quatre rôles différents ? Pas exactement, parce que c'est la même personne. Donc moi, je me suis plus demandé comment les expériences qu'on va vivre, les gens qu'on va rencontrer, les amoureux qu'on va avoir, vont influencer la personne qu'on devient. Donc c'est plus ça. Mais c'est la même personne au départ. C'est la même essence. Mais de façon... Mais plus ou moins frustrée, plus ou moins épanouie, plus ou moins heureuse. Et de toute façon, j'imagine aussi compliqué à jouer, quand on essaie de rentrer dans la peau d'un personnage. J'ai lu que parfois, dans les journées de tournage, vous aviez plusieurs Julia et plusieurs trajectoires à composer. Plusieurs âges. Parce que ça va des 17 aux 80. Oui, c'est sûr. Mais il y a quelque chose, moi, je trouve, quand on commence à tourner, où je sais que moi, j'arrête de penser à ces choses-là. Ce concret-là de... Ah, c'est fatigant de passer de l'une à l'autre. Non, je passe de l'une à l'autre. Et j'ai 17 ans et 60. Et voilà. Et c'était assez frappant de voir... Moi, je venais moins souvent que Lou sur le plateau. C'était assez frappant de voir la simplicité et la fluidité avec laquelle Lou arrivait à rentrer dans ces quatre vies différentes. Donc on regardait ça tous un peu estomaqués, quand même, sur le plateau. J'étais bien entourée. Vous étiez... Ah, il y a Grégory Gadebois. Oui. Isabelle Carré, Denis Podalides, Sébastien Poudroux, enfin, Esther Garel. Un casting 5 étoiles. Oui. Et on a beaucoup de plaisir à vous retrouver à l'écran, cher Raphaël. Parce que vous étiez plutôt consacré au théâtre ces dernières années. Oui. Notamment, vous n'aurez pas ma haine pour lequel vous avez reçu un Molière stand en 2018. Mais là, si vous revenez au cinéma, c'est parce qu'on vous propose des rôles de quadragénaire que vous attendiez avec impatience et qui sont plus intéressants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ça, c'est moi, dans mon fonctionnement. J'ai le sentiment que les personnages à 40 ans commencent à devenir intéressants parce qu'ils deviennent pairs, peut-être, parce qu'il y a d'autres questionnements qui apparaissent. Donc, on sort un peu du jeune premier. Là, ce qui était intéressant avec ce film, c'était justement qu'il a 18 ans au début et après, il a 44 ans. Donc, ça me permettait, moi, de dire au revoir définitivement aux 18 ans et de rentrer dans la quarantaine. Pardon, je vous ramène même avant vos 18 ans. Mais si on joue au jeu du hasard et si jamais je n'avais pas fait ça, est-ce que vous vous seriez mis, vous, au théâtre, si jamais vous n'étiez pas tombé amoureux, par exemple ? Non, jamais. Non, j'étais fou amoureux d'une fille quand j'avais 13 ans et c'est la raison pour laquelle j'ai été dans un cours de théâtre. Et ça continue quand même un peu comme ça parce que le cinéma, ça a démarré un peu plus tard, en 2010. Coup du destin, Louis Garel abandonne le tournage de La princesse de Montpensier. Vous le remplacez au pied levé et puis on sait ce que ça va donner. Vous êtes la révélation du film, soigne d'or de la révélation masculine au festival du film Le Cabot. Vous êtes même nominé au César du meilleur espoir masculin. Oui, oui, c'est un hasard total. Et puis, ça a été la grande chance de ma vie, c'est de rencontrer Bertrand Tavernier, avec qui, après, il m'a donné son... Il s'est rappelé pour Quédorcey. Pour Quédorcey. Cet homme-là a tout changé. Et puis aussi, évidemment, par les rôles qu'il m'a proposés, mais aussi par ce qu'il était, par l'encyclopédie de cinéma qu'il était. La passion. La passion, l'envie qu'il insufflait à tout le monde. Moi, ça a été un exemple. Enfin, voilà, ça reste toujours un exemple. Il est toujours présent dans ma tête en permanence. Quand je vais sur les plateaux aussi, la joie qu'il avait sur un plateau. Ça, c'était fabuleux. Lou, je ne sais pas s'il y a du hasard dans le démarrage de votre carrière, mais ça commence grâce à une pub pour une marque de maquillage que vous faites pour financer, à l'époque, vos cours de théâtre. Oui, ça commence. Vous pouvez voir mes lèvres. Faut que je voie le char, j'ai un destin. Jusqu'à 33% de brillance en plus. Je voudrais remercier mon père, ma mère. Je suis père, c'est-tu ? 33% ? Seulement ! À l'époque, ça vous dérange de commencer par la pub ou vous espérez, vous aviez peur, j'ai lu ça, que ça ne vous ouvre pas les portes du cinéma ? Non, tout ça est très faux, parce que moi, je ne voulais pas du tout faire du cinéma à la base. Je voulais faire du théâtre. Je ne m'attendais pas du tout à faire du cinéma. Je ne connaissais personne. Et comme je pense que j'étais très concrète, j'avais des rêves très concrets de ce que je pouvais faire, ce qui était face à moi. Et des gens sur une scène, ça me paraît plus facile de monter un escalier et d'aller sur un plateau de théâtre. Et c'est parce que j'avais besoin d'argent et je m'étais présentée dans une agence de pub en leur demandant une pub qui ne se voit pas. C'est parce que j'avais dit une phrase idiote. Parce qu'une pub qui ne se voit pas, ce n'est pas le concept.